Depuis notre naissance jusqu'à l'âge de la raison, nous n'avions presque, voire aucun contrôle sur nous-mêmes. Nous étions conditionnés par des éléments extérieurs tels que nos parents, notre environnement, etc. A l'âge de la raison, nous avons plus de contrôle sur nous-mêmes, car nous prenons conscience des choses qui nous entourent et surtout de nous-mêmes. Avant l'âge de la raison, nous sommes contrôlés par des éléments extérieurs, car nous n'avons pas d'autre choix. Mais lorsque nous prenons conscience de nous-mêmes et du monde extérieur, et que nous sommes capables de faire la distinction entre les deux, c'est là que nous pouvons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous changer d'abord avant de vouloir changer le monde extérieur. La seule chose que nous pouvons changer, c'est nous et nos actions. C'est la seule chose que nous pouvons contrôler. Le regard des autres ne doit en aucun cas nous faire changer. Nous devons faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. En d'autres termes, ce qui dépend de nous, de ce qui ne dépend pas de nous. Ne pas se soucier de ce qui est incontrôlable, c'est accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Accepter, c'est se libérer. Accepter, c'est se libérer d'une croyance complètement fausse qui nous fait croire que nous pouvons contrôler l'incontrôlable. Et dans ce texte, je t'invite à avoir une philosophie assez, on va dire, stoïcienne. C'est-à-dire de se concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler et de dissocier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas contrôler. Parce que dans la vie, il y a plein de choses que tu ne peux pas contrôler. Par exemple, tu ne peux pas contrôler, tu ne pouvais pas choisir là où tu es né. Tu ne peux pas choisir plein de choses en fait, il y a plein de choses. Et il faut que tu te concentres uniquement sur ce que tu peux contrôler. Parce que tu ne vas jamais contrôler ce qui est incontrôlable. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas remonter dans le temps, par exemple, et juste choisir là où tu vas naître, par exemple. Non, tu ne peux pas. Et donc, concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est toi et tes actions. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est toi et tes actions. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Donc, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Et concentre-toi sur le moment présent. Parce que le seul moment, je le répète encore une fois, mais le seul moment qui existe, c'est maintenant. Demain n'existe pas. Le futur n'existe pas. Le passé n'existe pas. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Et lorsque tu arrives à faire cette distinction entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler, tu arrives à faire la distinction entre plein de choses, en fait. Parce que si tu sais que la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même et toi seul et tes actions, c'est-à-dire que le regard des gens, tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas contrôler le regard des gens. Tu ne peux pas contrôler. Par exemple, là, je suis en train de parler. Je ne peux pas contrôler ce que tu penses de cet audio ou de cette vidéo. Je ne peux pas. Je ne me concentre pas sur ça. Je me concentre sur ce que je dis. Je me concentre sur moi et sur mes actions. Et donc, lorsque tu arrives à faire cette distinction entre ce que tu peux contrôler, de ce que tu ne peux pas contrôler, tu t'enlèves un point, en fait. Parce que des fois, nous avons trop tendance à nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est-à-dire, par exemple, le regard des gens. Il y a plein de choses encore. Je n'ai pas en tête, mais... Des fois, nous nous soucions trop des choses que nous ne pouvons pas contrôler, en fait. Et ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. Mais c'est une mauvaise souffrance. Ce n'est pas une souffrance qui va nous faire grandir. C'est une souffrance qui nous restreint, en fait. Qui restreint nos capacités. Et c'est vraiment très important de faire cette distinction-là entre ce que nous pouvons contrôler, de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et vraiment de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. C'est-à-dire nous et nos actions. Nous et ce que nous faisons chaque jour. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous avons le pouvoir de choisir. Nous choisissons en permanence ce que nous faisons. Donc, concentre-toi uniquement sur ce que tu peux changer. Sur ce que tu peux contrôler. Et libère-toi de tout ce que tu ne peux pas contrôler. Et c'est-à-dire le regard des gens, par exemple. Tu ne peux pas contrôler le regard des gens. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Par exemple, je ne peux pas deviner ce que tu penses de cet audio. Je ne peux pas. Donc, je me concentre uniquement sur ce que je peux contrôler. Et ce que je peux contrôler actuellement, là, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis et c'est ce que je pense. c'est une philosophie assez stoïcienne mais en fait je réalise que ce n'est pas le fait de ne pas contrôler quelque chose qui nous fait souffrir c'est notre perception de cette chose c'est notre vision des choses qui nous fait souffrir en fait parce que nous voulons constamment contrôler ce qui est incontrôlable mais c'est impossible en fait c'est purement impossible par exemple tu n'as pas choisi je ne sais pas ta couleur de peau tu n'as pas choisi ta couleur de peau tu n'as pas choisi quelle taille tu fais tu n'as pas choisi la forme de ton visage la forme de tes yeux, la forme de tes oreilles la forme de ton nez, la forme de ta bouche non tu n'as pas choisi tout ça tout ça c'est hors de ton contrôle c'est complètement hors de ton contrôle donc ne te concentre pas sur ça concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler ce que tu peux contrôler en tant qu'être humain en tant que personne c'est toi et tes actions, c'est tout concentre-toi uniquement sur ça et oublie le reste oublie le reste le reste ne va pas changer tu n'as aucun contrôle sur le reste et il faut savoir que il faut que tu saches que tu n'as aussi aucun contrôle sur les gens extérieurs en général parce que tu ne peux pas contrôler les autres tu ne peux pas me contrôler par exemple c'est impossible tu ne peux pas savoir à l'avant ce que je vais dire tu ne peux pas lire dans mes pensées c'est impossible et si tu y arrives je ne sais pas tu fais de la magie ou je ne sais pas tu fais du vaudou mais tu ne peux pas contrôler ce que je vais dire il n'y a que moi seul qui peux contrôler ce que je vais dire et si tu as cette croyance que tu peux contrôler les autres que tu peux rendre les autres heureux c'est faux c'est complètement faux parce que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur le bonheur se trouve à l'intérieur parce que si tu crois que tu vas trouver le bonheur chez les autres c'est complètement faux le bonheur il est en toi le bonheur le bonheur est en toi le bonheur ne vient pas des autres le bonheur vient de toi parce que dire que le bonheur vient des autres c'est dire que le bonheur vient de quelque chose de personne que tu ne peux pas contrôler alors que c'est complètement faux le bonheur vient de toi-même et toi-même c'est ce que tu peux contrôler c'est ce que tu peux changer et il y a une citation que j'aime bien qui dit change-toi et tu changeras ton monde extérieur change-toi d'abord et tu changeras ton monde extérieur concentre-toi sur toi et tu changeras ton environnement change-toi et tu changeras ton monde extérieur cette citation elle veut dire que si tu te changes toi-même tu changes la vision que tu as sur le monde extérieur et n'essaye pas de changer ce qu'il y a à l'extérieur change d'abord ce qu'il y a à l'intérieur c'est à dire toi-même change-toi change-toi développe-toi apprends de nouvelles choses commence à implanter des croyances qui vont te permettre d'avancer de devenir la personne que tu as envie d'être et c'est vraiment important que tu te concentres sur toi que tu changes que tu adoptes de nouvelles croyances de nouvelles habitudes de nouvelles actions et que tu te rends compte vraiment que le seul moment qui existe c'est maintenant et demain n'existe pas comme je le répète encore demain n'existe pas dans une semaine ça n'existe pas un mois ça n'existe pas dans un an ça n'existe pas dans deux ans ça n'existe pas le seul moment qui existe c'est maintenant et quand tu pourras conscience de ça tu prends conscience que la vie est éphémère tout est éphémère dans ce monde tout passe dans ce monde tout passe tout est éphémère rien ne dure rien ne dure jamais et même ce podcast que tu écoutes il ne va pas durer il aura une fin et on voit que tout a un début et une fin tout a un début et une fin dans ce monde et savoir ça c'est prendre conscience que on aura une naissance et aussi une mort on va tous mourir de toute façon on va tous mourir et quand tu prends conscience de ça tu te dis que la vie elle est unique et que tu auras qu'une seule chance tu pourras pas remonter le temps pour changer ce qu'il y avait dans le passé ou ce que tu as fait dans le passé non il faut que tu vraiment que tu te concentres sur le moment présent sur ce que tu fais maintenant parce que là tu es en train tu es en train d'écrire ta vie tu as un stylo entre tes mains ce stylo c'est toi qui le tiens tu es en train d'écrire ta vie tu écris ta vie par les actions que tu mets en place par ce que tu fais chaque jour et moi je te conseille de faire tout pour n'avoir aucun regret faire tout pour faire tout ce que tu as envie de faire pour te donner à fond dans ce que tu fais et peu importe ce que tu fais mais donne-toi à fond et surtout n'aie aucun regret parce que tu ne pourras pas remonter dans le temps tu n'as qu'une seule chance qu'une seule tentative qu'un seul essai il n'y aura pas de deuxième fois c'est une seule fois la vie c'est une seule fois et ne repasse pas et il faut vraiment que tu te concentres sur qu'est-ce que je fais maintenant le plus important c'est ça qu'est-ce que tu fais maintenant pose-toi la question qu'est-ce que tu fais maintenant qu'est-ce que tu fais maintenant pour aller là où tu veux aller et le plus important au final c'est le moment présent le plus important c'est le moment présent c'est de profiter c'est de profiter parce que ne fais pas une chose forcément pour avoir quelque chose ensuite c'est-à-dire que si tu veux aller si tu veux aller quelque part dans la vie si tu veux atteindre un objectif ne le fais pas seulement pour atteindre cet objectif fais-le aussi parce que tu aimes le processus fais-le parce que tu aimes ce que tu fais parce que tu es passionné par ce que tu fais cherche l'amour d'abord avant de chercher la récompense ou le statut cherche l'amour dans ce que tu fais cherche la passion et si tu es passionné tu auras la récompense tu auras le statut c'est juste une question de temps mais il faut que tu sois passion il faut que tu aimes ce que tu fais il faut que tu sois un vrai passionné par ce que tu fais et tu vas voir que tu vas réussir Et je vais finir ce podcast par Dire que La seule personne qui peut t'arrêter C'est toi-même N'oublie jamais ça La seule personne qui peut t'arrêter c'est toi-même Rien ni personne ne peut t'arrêter dans ce monde Rien ni personne, tu es sans limite Il n'y a pas de limite Les seules limites qui existent Ce sont celles que tu t'imposes à toi-même Donc retiens une chose Tu n'as pas de limite Alors enlève toutes ces croyances limitantes qui te font croire Que tu ne peux pas faire quelque chose Parce que tu peux tout faire si tu veux Tu peux tout faire, tu peux aller N'importe où Tu peux devenir n'importe qui Tu peux commencer au plus bas Et finir au plus haut Et donc juste crois en toi Crois en tes capacités Et Agis C'est le plus important, agis maintenant Agis dans le moment présent Et Profite 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 de la vie Profite De chaque moment De chaque De chaque seconde De chaque minute Profite Profite de ce que tu fais Et aime ce que tu fais chaque jour Et N'oublie pas que la seule personne qui peut t'arrêter C'est toi même Profite de ce que tu fais N'oublie pas que la seule personne qui peut t'arrêter Sous-titrage ST' 501